Bonjour à toutes et à tous. Dans les titres, cet après-midi, l'examen du projet de loi des finances 2025 à la Chambre basse du Parlement. Tout a été passé au peigne fin lors du débat général qui s'est terminé tard dans la nuit. D'autres précisions à travers ces journals. Une centaine d'otages entre les mains des ADF libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une opération menée en plein village Mont-Oyo, en territoire du Rumou, Provence, des lituries, des images inédites à suivre dans un instant dans ces journals. Bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo a été représentée au sommet du Commessa à Bujumbura, au Burundi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké di Chudombo, a exhorté ses pairs à relever les défis de l'intégration régionale et construire un avenir stable basé sur la paix. Jules Tchitoumba, bienvenue à Kabamba et Tiganamvemba, ont signé ce reportage. C'est un rendez-vous respecté ici à Bujumbura, au Burundi, pays hôte du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les chefs d'État de pays membres ont fait leur entrée dans la salle de conférence et Félix-Antoine Chiseké di Chudombo, président de la RDC, s'est installé aux côtés de ses pairs. Dans son mot des bienvenus, le président de la République du Burundi a appelé les sommets à développer l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme, qui sont un atout à valoriser tout en privilégeant l'intégration régionale. Evariste Ndaïchimie a appelé également les sommets à la solidarité pour bâtir une paix durable, garantissant la sécurité régionale, tout en plaidant pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prenez la parole à son tour, Félix-Antoine Chiseké di Chudombo a réaffirmé son engagement à jouer un rôle de premier plan au sein de l'organisation. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est, touchée par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Un sommet riche en cérémonies. Le Comessa a célébré ses 30 ans d'existence, puis les instruments de pouvoir ont été transmis au président Varis Tendayi Chimie, président entrant du Comessa, pas le président Zambien, président sortant de la conférence du Comessa. Comme annoncé dans les titres, les élus du peuple ont procédé hier à l'examen du projet des finances 2025 qui se chiffre à plus de 16 milliards de dollars américains. D'autres précisions à travers ces reportages. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi des finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement, Judith Suminoa-Toulouka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer les secteurs extractifs, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Les défis actuels auxquels notre pays est confronté, qu'ils soient socio-économiques, politiques sécuritaires, exigent de nous une gestion budgétaire plus dynamique, plus innovante et surtout adaptée à notre contexte en perpétuel évolution. Je m'inscris dans la ligne, classée par l'excellence de chez le président de l'État, Félix Tshisekéli-Tulomo, qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. Pendant plus de 50 minutes, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a présenté aux élus du peuple les projets de budget pour l'exercice 2025, qui s'élève à 49,846,000,000 de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2020 et repose sur les six filières stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat de ménage, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la collectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. Les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Au bout des résultats de contre l'Assemblée plénière, déclare recevable le projet des lois de finance pour l'exercice 2025. Au terme des dix heures de débat houleux menées dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Soumenoua a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet des lois de finance exercice 2025 qui a été envoyé à la commission écofine de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. La première dame de la République démocratique du Congo est arrivée hier à Kolozy, Provence du Lualaba, la distinguée Denise Nyakirouti Sekedi a visité quelques infrastructures à caractère social sans papier de Naïcha Kiala Mouila, rendue par Edith Chala Katala. Dès l'aéroport, Oela a atterri jeudi 31 octobre pour lancer la troisième édition du programme spécial Excellencia Luala Babora, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, accompagnée du gouverneur de la province du Lualaba, a pris la direction du lycée Mwanga, une école avec laquelle elle partage déjà une histoire. Tout sourire, Denise Nyakirouti Sekedi, est heureuse de voir ce lycée porter sa plus belle robe après l'incendie qu'il a consumé l'année dernière. Ici, tout a été refait, des salles de classe à l'internat. Une rénovation qui porte la touche de la fondation Denise Nyakirouti Sekedi. Profitant de la chaleur humaine, des retrouvailles de la Fuest Lady, a sensibilisé les finalistes et pré-finalistes du secondaire à donner les meilleurs d'elles-mêmes pour dépasser la barre des 75% et espérer rejoindre la grande famille Excellencia. Vous savez que Maman Vivi, elle a pensé à vous pour que vous ayez un programme excellent là-bas, spécialement pour vous. Je vais voir vraiment vous toutes si vous pouvez réussir, ça serait une piantée pour la promesse. Une fois sorti de l'école, c'est à l'hospice des vieillards Ngunz que s'est dirigé le cortège de la Fuest Lady. La destinée Denise Nyakirouti Sekedi a passé une merveilleuse journée aux côtés de ces personnes de troisième âge. Aucun des 32 pensionnaires, surtout pas le plus âgé de 94 ans, ne pourra oublier ce moment. La première dame qui a placé le bien-être des personnes vulnérables au cœur de ces actions s'est ensuite rendue à l'orphelinat de Numi, Maman Denise Nyakirout, où elle a encore, une fois de plus, fait parler son cœur de mer. Dans sa gibessière, un lieu important de vivre et non vivre. Sourire aux lèvres, comme au jour de Noël, ces enfants ont exprimé leur joie à travers des cris, des chants festifs et une prière à l'endroit de la bienfaitrice. Une manière pour eux de dire merci. Nous sommes très ravis de vous accueillir ici chez nous, puisque c'est la toute première fois. Nous sommes très ravis et nous manquons le mot de tout, de te dire merci. Que Dieu vous bénisse, longue vie à vous, Maman Denise. La distinguée Denise Nyakirouti-Sekidi va communier avec le peuple lualabé jusqu'au samedi. J'en parlais dans les titres. Plus de 100 otages ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de Litori. Au total, 118 otages dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 30-06 régiment d'infanterie Léopard de Médé-Rében-Zougandais. Adief a pris une patrouille de combat et de bombardement dans leur milieu de retranchement dans la profondeur de la forêt de Moïu. Un groupement Badiangou, Bokoutchou, dans la chefferie de Wale-Sevonkoutou, à l'est de Komanda. Il est provencé salué par la société civile, forces vives du territoire d'Irumou, Sanya Sonia Malangay, son vice-coordinateur. Aujourd'hui, nous venons de voir le bon travail, le bon résultat qu'est l'armée Fardesse et Yuppie-Defo. Il y a des hommes mal stationnés, surtout dans notre pays, parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force mythéalisée Fardesse et Yuppie-Defo est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant l'état à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumou, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme à l'air libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des édiefs. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée, donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complice avec l'ennemi, votre armée c'est bien Fardesse. Signalons qu'ils sont désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Banakongo, Bahaha, Kundalakundala, en territoire de Mambassa, il y a de cela plus d'un mois. Pour l'instant, la force météorisée Fardessey-Yupi-Diev contrôle plusieurs localités sur la route nationale numéro 4, Tronçon, commande à l'UNA. Infrastructure, les travaux de modernisation et construction de routes et autres financés par l'exécutif provincial et des initiatives privées donnent une nouvelle image dans la province du Nord qui vous regardez. Le gouverneur militaire du Nord qui vous, le général-major Peter Chirimoaminkouba, a consacré la journée de ce jeudi 31 octobre 2024 à l'inspection des différents chantiers en cours d'exécution sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tizegedi-Chilombo, dans la ville de Goma. En commençant par l'avenue Supercell, Tulupié, Chaussée-Cépétesse, rue Sifemsi-Mapendo, les avenues de Mourara, Temka, avenue du Lac au quartier Himbi, rue Antioquia et la rue Sebeka à Virunga. Nous nous sommes rassurés que les partenaires avec lesquels nous travaillons sont réellement engagés. Le chantier évolue à pas de géant. Nous pensons que la modernisation de la ville sous l'impulsion du commandant suprême et son gouvernement est en train d'être très bien exécutée. Et je crois à la grande satisfaction de la population de Goma et de la province du Nord-Cube. Partout où il est passé, le gouverneur Peter Chirimoaminkouba a été en communion avec la population qui l'a ovationnée, car satisfaite des ouvrages en cours d'exécution. Sur la rue Venantipassa, au quartier Katoï, le patron de l'exécutif, a donné des orientations pour une solution à l'eau qui stagne et bloque la circulation à ce niveau. Je venais de parler avec le partenaire que dans les 48 heures qui suivent, qu'on doit remettre cette chaussée et canaliser l'eau pour mettre la population dans des conditions voulues. Il s'y est de signaler que le gouverneur a identifié d'autres artères secondaires à améliorer dans le but de garantir la fluidité de la circulation à Goma. Restons dans la province du Nord-Kivu où la synergie Femmes-Paix-Sécurité s'implique pour lutter contre les violences faites à la femme. Les faibles taux de participation des femmes et filles dans la préparation et réponse aux urgences étaient au centre de réflexion de la synergie Femmes-Paix et Sécurité le mercredi 30 octobre 2024 à Goma. Madame Rachel Mouloulou, point focale de la synergie Femmes-Paix et Sécurité, revient sur les problèmes qui handicapent la participation des femmes et filles dans la préparation et réponse aux urgences. Les organisations des femmes n'ont pas vraiment accès à la préparation et à la participation aux réponses d'urgence à ce qui concerne l'aide humanitaire. Nous avons vu que c'est un problème, un défi très très capital puisque c'est la femme qui est toujours en première ligne lorsqu'il y a catastrophes, lorsqu'il y a conflits, lorsqu'il y a des guerres à répétition. C'est toujours les organisations des femmes qui sont à la première ligne pour Sécurité, les déplacés et les victimes des catastrophes. Après échange et débat entre les organisateurs et les participants dans la salle de la maison de la femme, plusieurs recommandations ont été formulées dans le but de booster la participation des femmes et filles dans la préparation et réponse aux urgences. Ces recommandations sont lues par Madame Rachel Mouloulou. Il faudrait la participation des femmes. Les femmes ne sont pas dans leur coordination. Une seule, trois femmes, c'est trop bien. Les structures des femmes ne sont pas encouragées, accompagnées, appuyées par les humanitaires. Il faut appuyer d'une façon pratique les structures qui sont locales. Alors, au gouvernement, d'être vraiment sévère. Signalons que la Synergie Femmes, Paix et Sécurité a bénéficié de l'appui des Sofé Padi pour cette organisation. La République démocratique du Congo et son potentiel touristique mis en relief au premier sommet du tourisme africain-amérique, organisé à Punta Cana en République dominicaine. La République démocratique du Congo y est représentée par le ministre du Tourisme Didier Pambia. C'est un papier de Nathalie Boulédie rendu par Cédric Eninambo. Punta Cana, en République dominicaine, plaque tournante du tourisme mondial. Cette cité balnéaire a abrité les premiers sommets du tourisme africain-amérique. Une tribune offerte pour le foisonnement des idées et échanges d'expérience entre États au potentiel touristique avéré. Les cas de la RDC représentés par son ministre du Tourisme, Didier Pambia Moussanga, qui dans une approche diplomatique a émis le vœu de construire une passerelle culturelle pour redonner un sens au récit tragique de l'esclavage. Il a évoqué également la cité côtière des Sianfumo, à Moanda, qui conserve les vestiges de cette histoire. La RDC, c'est aussi un des mouvements écologiques de la planète. On y retrouve plusieurs aires protégées, mais ces aires protégées, pour qu'elles restent en vie, il faut aussi qu'elles soient des aires de développement. C'est pour ça que nous avons développé le concept des villas technostiques, qui permet de créer autour de certains sites une vie économique, afin que les habitants qui sont autour de ces zones ne soient pas les premiers fossoyeurs de ces zones, mais le tourisme peut devenir un instrument de paix, pour que la paix règle dans le pays, en Afrique, et dans le monde, notamment au moyen moyen. Les patrons du tourisme ont également mis en avant-plan le rôle de la RDC comme carrefour culturel, mentionnant la rumba congolaise, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il a proposé d'organiser un festival de la rumba en RDC, pour faire une jonction entre l'Amérique et l'Afrique, à travers cette musique, qui tout en évoluant, conserve ses racines africaines. Retour au pays où l'on parle de la connectivité à l'Internet de la population congolaise. Le ministre des Petentiques, Augustin Kibasa Maliba, en a parlé longuement avec le diplomate accrédité à Kinshasa américaine. Les fournisseurs américains sont intéressés par les marchés de la connectivité en RDC, affirmation de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, lors de sa rencontre avec les ministres des Postes, télécommunications et du numérique, c'est mercredi 29 octobre 2024. Dans la foulée, Lucie Tamlin et Augustin Kibasa Maliba ont évoqué plusieurs questions, notamment celle de la connectivité à l'Internet à haut débit, à travers toute la République. J'apprends mieux les priorités du gouvernement, surtout l'extension du réseau, les opportunités pour les services pour les citoyens, mais aussi la vision pour la RDC en tant que centre de connectivité pour l'Afrique, vu que du nord au sud et est à l'ouest, il y a ce grand pays qui donne cette possibilité. Donc, on a parlé des fournisseurs américains qui sont très intéressés d'entrer dans le marché, et j'espère que nous pourrons dans l'avenir avoir beaucoup plus d'échanges par rapport à ces opportunités. En fait, je vois dans le ministre quelqu'un qui est très dynamique, qui a la volonté de rassembler tous les partenaires, soit dans le secteur privé, et dans le secteur public pour accroître l'accès aux connectivités. Lucie Tamblyn s'est dit satisfaite de cette rencontre qui offre un climat favorable aux investisseurs dans les secteurs des télécommunications. Vous avez corrigé avec moi, les ministres des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba, a échangé longuement avec la diplomate américaine en poste à Kinshasa. Poursuivons ce journal avec la santé, les activités consacrées à la lutte contre les cancers du sein et du col utérin se sont clôturées hier, bien avant, c'est là, une conférence a été organisée à Kinshasa Fani Malonga. Une conférence dédiée à la sensibilisation contre les cancers du sein, une pathologie qui demeure l'une des premières causes de mortalité chez les femmes dans le monde. C'est celle organisée par la députée nationale de l'Échilombo. Dans une ambiance chaleureuse, la population s'est mobilisée pour répondre à cet appel de santé publique. C'est pour ça que dans notre circonscription ici à la Tcha, nous avons organisé pour nos mamans, les femmes ménagères, les femmes commerçantes, un temps de partage et d'échange autour de cette maladie. Plutôt cette maladie est découverte, mieux elle peut être prise en charge. Le docteur Christiane Sebo, spécialiste en oncologie, a insisté sur l'importance des gestes simples comme l'autopalpation, un moyen de détection précoce accessible à toutes. Elle a encouragé les femmes présentes à intégrer cette pratique dans leur quotidien et à se faire consulter régulièrement pour un dépistage. Et ce sont des papas qui réclament souvent et envoient leurs femmes à l'hôpital. Ce n'est pas toujours la femme seule, non. Donc l'homme doit l'accompagner pour qu'ils puissent cheminer ensemble et vaincre cette maladie. En dehors de cela, nous avons demandé aux jeunes filles de faire l'autopalpation des seins. Elles-mêmes, c'est souvent sous la douche le matin, et vous palpez tous les jours régulièrement pour détecter ce que vous n'avez pas eu à toucher ultérieurement. Doli Chilombo a souligné que pour garantir le développement complet de la communauté, il est essentiel que chaque femme ait accès aux informations de santé vitale. La deuxième édition des Assises sur les investissements en République démocratique du Congo s'est clôturée hier à Lubumbashi, province du Okatanga. Ce forum organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi a connu la participation du gouverneur du Bazouélé, David Mike Mokeni. La ville de Lubumbashi accueille la deuxième édition des Assises sur le climat des affaires. Cet événement de grandes avergures, axé sur les thèmes de la promotion du climat des affaires en République démocratique du Congo, défis, enjeux et perspectives, a réuni non seulement les membres du gouvernement, mais aussi des gouverneurs des provinces, des corps scientifiques et acteurs socio-économiques. Lors de son intervention, Mike David Mokeni a expliqué les opportunités minières de sa province, mais aussi les nombreux défis tels que l'absence de structure de promotion, des investissements, manque des infrastructures, des bases. Le premier pilier, je vais parler uniquement du premier pilier, parce que c'est ce qui me concerne, possède cinq axes prioritaires. Et je veux m'apprésentir sur le cinquième axe, qui est la promotion du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires. Comme vous pouvez le constater, trois mois après, nous avons entamé énormément de réformes et nous avons lancé plusieurs chantiers, de façon à ce que le climat des affaires puisse être amélioré. Face à ces défis, les gouvernants du Bas-Zoëlé prévoient des actions concrètes, comme l'ouverture d'un guichet unique pour les entreprises à Bouta et la création d'une agence provinciale d'investissement. organisée par l'ANAPI, cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, de faire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Parlons de l'éducation dans ce journal. La rentrée des classes est effective à Idiofa, province éducationnelle, Quiloutroi, constat fait par les responsables du secteur de l'éducation, nous dit Franklin Eclair Calombo Abatanda. C'est une grande ambiance de fête qui marque la visite pour la toute première fois du directeur national de la DINACOPÉ, chef de service Boniface Mboka Ngapembe, à mission de service dans les territoires d'Idiofa, où un accueil sans précédent lui a été réservé par tous ceux qui touchent à la craie blanche dans cette partie du territoire national gérée dans ses sous-secteurs de l'éducation nationale par William Nchinatelouf-Lambo, directeur provincial en charge des suivis et pays des enseignants. Sous la bonne conduite de DIPOCOPÉ, Quiloutroi, le directeur Boniface Mboka Ngapembe a visité sur place à Idiofa, centre, les écoles publiques primaires et secondaires de la place au fin de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Quiloutroi. Nous sommes venus peut-être avec des préjugés et l'autorité des tutelles, son excellence, madame la ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, nous a envoyé vous faire un constat. Est-ce que réellement ce qu'elle a entendu, la réalité est telle ? La nouvelle résidence, construite sur fonds propres, mobilisée par William Nchinatelouf-Lambo a été également visitée par le directeur national chez le service de la DINACOPÉ. L'actualité, c'est aussi la récente mission du chef de l'État dans la province de Lachopo. Les notables de ces coins du pays ont réagi positivement, nous dit Zaina. En séjour à Kisangani, au terme du séjour de son excellence, M. le Président de la République, la dynamique des leaders politiques et communautaires a tenu à remercier le chef de l'État pour cette visite. La population bohomaise, les autorités provinciales pour l'organisation, les forces vives ainsi que les autorités coutumières pour l'accueil et les séjours chaleureux réservés au chef de l'État. Effectivement, c'est également le moment de remercier le séjour de son excellence M. le Président de la République, parce que, comme vous le savez, il a tenu à sa promesse de venir à Kisangani, basse-sœur du nationalisme congolais, où beaucoup de promesses qu'il avait faites ont été réalisées. Effectivement, il a pris en compte d'autres désidérataires de la population, non seulement de la province de Lachopo, mais avec les concours des uns et des autres, il a pu également avoir un tableau de tout l'espace oriental et il a promis d'apporter les solutions. Nous aimerions également profiter de cette occasion pour demander au bureau du Sénat, parce que nous avons suivi la plénière, en s'agissant de la mise en place des commissions permanentes, les invitant, le bureau du Sénat, par son Président, de ne pas occulter la question de la représentativité de tous les espaces dans les commissions permanentes qui seront mises en place bientôt. La Grande-Orientale a tant bien également joué dans ces commissions permanentes leur rôle. Donc il faudrait quand même que le bureau du Sénat puisse tenir compte de la représentativité de tous les espaces dans ce qui va advenir. Politique à présent avec cette mise au point sur la campagne de la révision constitutionnelle. Suivez cela en images et commentaires. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tisekedi en sigle, tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les points ci-après. L'UDPS Tisekedi n'est engagé vis-à-vis de tierces que pas une seule personne, à savoir M. Augustin Kabouyachi Lumba. Concernant la démarche judiciaire du parti pour la révision constitutionnelle à laquelle l'UDPS s'engage désormais, nous ravivons la mémoire du peuple congolais qu'il s'agit d'une promesse faite par l'UDPS lors du référendum constitutionnel de 2005. Notre fondataire avait alors fait la promesse qu'une fois l'UDPS au pouvoir, une nouvelle constitution émanant du peuple sera rédigée. L'UDPS soutient la position de son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, exprimée devant la population de Kisangani, en date du 23 octobre 2024, au cours d'un meeting populaire concernant la révision ou le changement de la constitution de 2006, telle que révisée en 2011 par le régime de Joseph Kabila. Du régime de président Joseph-Tésiré Mouboutou jusqu'à celui du président Joseph Kabila, la constitution a été revue environ 21 fois. Sur ces alliés et places de s'investir dans des déclarations incendiaires et confuses pour manipuler l'opinion, il convient de relire l'histoire de notre pays pour s'apercevoir que la constitution peut être révisée à chaque fois que le constituant le souhaite pour le bien-être de la population. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDP s'a organisé une matinée sur la situation politique de l'heure, nous dit Alain Bikaï. C'est un rendez-vous hautement politique sur les enjeux politiques de l'heure. Les cadres et militants de l'UDP Skibasa tous ont répondu présents pour exprimer leur soutien aux chefs de l'État, notamment son discours à Kisangani sur la question touchant à la révision de la constitution. Cette force politique s'est dit déterminée de s'arranger derrière le magistrat suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui veut redorer l'image des institutions du pays. La position de l'UDP Skibasa en faveur de la révision de la constitution de la République démocratique du Congo. l'UDP Skibasa, à travers ma modeste personne, soutient la révision de la constitution. Notre constitution, malgré son consensus national, est néanmoins soumise à cet opératif réglementaire des révisions périodiques. Plutôt que de débattre chaque fois que le besoin s'est fait sentir, il serait plutôt opportun de voter une loi prenant appui sur notre souscription aux instruments internationaux, sur le management de la qualité pour fixer une périodicité de révision de la constitution. Après le checking en diagonale de notre constitution, quelques faiblesses liées à sa rédaction et à sa structuration peuvent être rélevées et qui montrent clairement non son apothéose, mais sa maturation. C'est la fin de ce journal réalisé par Nono Mante Koumingyele et Alain Djeka. Blandi Wavingana revient à 19h pour la suite de l'actualité. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501